Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Valérie, vous m'avez reconnue. Ce matin, on profite du soleil pour parler d'un sujet un petit peu épineux. On parle d'impôt sur la plus-value. Deux minutes pour comprendre, c'est parti. La semaine dernière, Suzy vous a présenté la plus-value. Vous vous souvenez, c'est la différence entre le prix au moment où vous vendez votre bien par rapport à quand vous l'avez acheté. Si vous vendez plus cher, vous faites une belle opération. C'est ce qu'on appelle la plus-value. Regardez, pour l'état, vous avez à payer deux impôts. Combien ça va vous coûter ? Ça va vous coûter 19% d'impôt sur le revenu. Et à ça, il est ajouté également 17,2% de prélèvements sociaux. Alors, ces impôts, ils commencent à descendre à partir de la cinquième année de détention, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez gardé votre bien pendant cinq ans. Et la plus-value, elle devient nulle. Il n'y a plus rien à payer après la trentième année. Ça fait un petit bout de temps, ouais. Qui paye à plus-value ? Tous les propriétaires qui vendent leurs biens sont potentiellement redevables de payer cette plus-value. Alors, on a quelques exceptions. Il faut savoir que si vous vendez votre résidence principale, le bien de famille dans lequel vous habitez, il n'y a pas de plus-value. Vous êtes exonéré. C'est le cas de 90% des ventes. Donc, il n'y a pas de gros souci là-dessus. La deuxième exception, c'est pour les petits biens. Les biens qui valent moins de 15 000 euros. Là-dessus, vous êtes aussi exonéré de plus-value. Quand vous avez votre bien depuis plus de 30 ans, on l'a vu tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres cas qui sont très, très particuliers. Si vous êtes dans une situation particulière, vous pouvez m'appeler ou me laisser un petit message. Je vous dirai ce qu'il en est. Quand est-ce qu'on paye cet impôt ? C'est le notaire qui est en mesure de régulariser cet impôt au moment de la vente. Il est obligatoire pour lui de faire le cerfait de plus-value. Donc, c'est régularisé chez le notaire au moment de la signature. Voilà. Vous savez tout sur la plus-value, son impôt. J'espère que ça vous a plu. C'est des sujets qui sont un petit peu difficiles à aborder, mais ça fait partie aussi du contexte de l'immobilier. Le soleil est toujours là. On ne l'a pas fait fuir. Donc, vous allez passer une bonne journée. Et puis, dans quelques jours, on vous met les slides sur Facebook pour pouvoir regarder ça à tête reposée. Voilà. Passez une bonne journée et au plaisir de partager avec vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.